Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ravis de vous retrouver pour les énergies de ce mercredi 23 novembre. Commençons tout de suite avec un premier message de la féminité sacrée qui va nous donner un petit peu la tendance pour cette journée. Alors, pour ce mercredi, on a la carte de l'envol du lâcher prise, accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Une magnifique carte, l'envol du lâcher prise, lâcher prise, lâcher ses peurs, lâcher ses pensées, lâcher ses craintes, accueillir, accepter que tout a une raison d'être. En dotec, les danses du yin et du yang, lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Oui, lâcher ses craintes, lâcher ses doutes afin de retrouver un bel équilibre, de trouver la voie du milieu, ne pas hésiter pour cela, peut-être à méditer un petit peu, à se recentrer, se ressourcer, pour lâcher prise, tout simplement. Poursuivons avec le tarot. A la coupe, et bien voilà, comme on dit, la papesse est le 8 d'épée. La papesse est justement qui nous dit de réfléchir, de réfléchir, de méditer, de penser avec sagesse, avec intelligence, d'écouter ses intuitions, d'écouter son fort intérieur, afin justement de lâcher prise sur ses pensées limitantes. Avec le vide d'épée, blocage, pensées limitantes, restrictions, on n'arrive pas justement à y voir clair sur une situation, sur des pensées. On a l'impression d'être bloqué, d'être entravé par rapport à quelque chose. Alors qu'en réalité, si on ouvre un petit peu les yeux, si on regarde un petit peu autour de nous, et bien il se peut très probablement qu'il n'en soit pas ainsi. Que c'est juste des pensées, le mental, qui vous bloque, qui vous met des nœuds au cerveau, et qui vous empêche de voir un peu la réalité des choses. C'est en tout cas ce que signifie, en règle générale, le vide d'épée. Et donc, avec la papesse, on nous dit, eh bien, de se poser, de réfléchir, de prendre son temps, d'ouvrir un peu son intuition, son mental, pour justement lâcher tout ça. L'envole du lâcher prise, c'est bien ce qu'on nous dit, hein. L'envole du lâcher prise, accueillir et accepter que tout a une raison d'être. Voilà, et on est exactement dedans, et pour retrouver, en fait, la voie du milieu, la voie de l'équilibre, se sentir mieux. Oui, on arrive juste derrière, avec le nœud de coupe, qui nous parle de souhaits qui se réalisent, d'être dans la complétude, d'atteindre ce que l'on souhaite, de se sentir bien, avec ses émotions, avec ses sensations, d'être équilibré, de se sentir vraiment complet. Et avec la reine de Nier, juste en face, effectivement, là, on retrouve bien une belle stabilité, un bel ancrage. On se sent bien dans tout ce qu'on a, au niveau matériel, financier, avec son entourage, avec sa famille, avec ses émotions, ses sensations. On est stable. Et avec le magicien, on nous dit bien qu'on est sur un nouveau départ. On a tous les éléments, tout ce qu'il nous faut en main. On a tous les dons, les talents, pour réussir exactement ce que l'on souhaite. Et atteindre, justement, ce bonheur, ce bien-être familial, relationnel, émotionnel, financier, matériel. Enfin, je crois que je suis derrière, on a la roue de fortune. Effectivement, un grand changement est en préparation. Alors, pour cette journée, nous avons quoi ? Le 7 de Denier, le 9 d'épée et le 3 de bâton. 9 d'épée, encore une fois, on parle bien de choses qui vous turlopinent, qui vous mettent des nœuds au cerveau, qui vous empêchent de dormir, possiblement, qui peut-être même, pour certains, les tirent vraiment vers le bas, vers la dépression. Il y a des choses vraiment qui vous cassent la tête, qui vous prennent le chou, qui vous embêtent. Et bien là, on nous parle effectivement de faire le point avec le 7 de Denier, de prendre son temps pour s'arrêter, pour penser, pour solutionner, pour voir ce que l'on peut faire afin de perfectionner, pour avancer, pour pouvoir lâcher prise, tout simplement, et se mettre plutôt dans une situation de pouvoir inspecter, de pouvoir se projeter, de pouvoir étudier le terrain qui vous attend, voir si ce que vous projetez, ça se passe sur un terrain fertile, que vous pouvez continuer sur cette route et avancer sereinement, ou si justement, vous devez faire marche arrière, parce que ça va être difficile, trop compliqué. Enfin, le 3 de bâton nous dit bien qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se concrétiser et que vous êtes en train d'étudier la chose afin de pouvoir vous projeter dans l'avenir. Et le 7 de Denier nous dit également qu'il y a un temps de pause nécessaire et constructif qui va vous permettre de peaufiner vos idées, vos pensées, vos projets dans l'espoir et justement dans l'objectif de pouvoir mieux récolter juste à l'étape d'après, de pouvoir vous sentir bien et de profiter de ce temps de pause pour étudier tout ça avec grande sagesse et grande intelligence, de réfléchir. Donc, avec l'envoi du bâche et prise, on nous dit bien accueillir, accepter que tout est une raison d'être et juste en d'autre deck, on a la danse du Ling et du Yang lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Ce qui vous prend la tête, ce qui vous prend le chou, là on voit bien qu'on est sur le 9, le 9 c'est quasiment la fin, il vous suffit, c'est plus facile à dire qu'à faire, je l'entends bien, de prendre votre temps, votre temps pour y réfléchir sérieusement, de lâcher prise sur justement ce qui vous prend la tête afin de pouvoir étudier correctement ce qui arrive vers vous, savoir vers où vous allez, ce que vous pouvez faire de mieux pour pouvoir avancer correctement et retrouver la voie du milieu, retrouver un bel équilibre, vous projetez avec sérénité dans ce qui vous attend. Avec le 3 de bâton en finalité, on a quand même le fait que ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, c'est sur le point de se concrétiser. Pour autant, il convient bien de lâcher ses craintes, ses peurs, ses angoisses et d'affronter tout ça avec courage pour pouvoir étudier ça sérieusement avec une grande sagesse et retrouver l'équilibre. Alors, au niveau de votre sphère familiale, émotionnelle, relationnelle, on a le 2 de couple. Bon, bah, nouvelle relation, rendez-vous, proposition, on rencontre, on étudie, au niveau partenariat possiblement, en tout cas, il y a une nouvelle proposition et vous allez prendre votre temps pour étudier ça sagement. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié ou juste des discussions au niveau du couple concernant un projet possiblement et savoir un peu comment vous allez faire pour faire aboutir tout cela. Même s'il y a des prises de tête, si on n'est pas d'accord, si on ne voit pas trop la solution, lâchez prise, lâchez prise pour retrouver l'équilibre, la voie du milieu, l'équilibre, la dualité, s'équilibre. Là, avec le 2, le 2, on unit ses forces ou on divise le pouvoir. Donc, peut-être qu'en y pensant à 2, ce sera plus facile de pouvoir se projeter dans ce qui va arriver. Au niveau de votre sphère matérielle et financière, on a tempérance. Bon, bah, voilà, ça, c'est parfait parce qu'avec le 9DP juste au-dessus, on voit bien qu'il y a des choses qui vous prennent la tête, qui vous en empêchent peut-être même de dormir. Avec tempérance, on retrouve l'équilibre, on retrouve effectivement la voie du milieu et on est en mode guérison. Donc, tout se rééquilibre, tout devient mieux, tout devient plus apaisant. Donc, ce qui vous a pris les choses, ce qui vous a pris la tête, eh bien, ça se termine, c'est sur la fin. Vous allez retrouver un bel équilibre, pouvoir vous projeter dans l'avenir et pouvoir réfléchir convenablement à ce que vous souhaitez améliorer, peaufiner, concrétiser. Au niveau de votre sphère professionnelle ou de vos activités tout court, le 2 de denier, le 2 de denier qui nous parle là de propositions, possiblement, de réorientation professionnelle, aussi possiblement. Vous allez jongler avec pas mal de choses en même temps, c'est bien possible. Pour maintenir un équilibre, ça va vous enjouer, vous passionner, mais vous allez réussir, vous allez réussir à tout maintenir en équilibre. On l'a là avec la tempérance qui nous parle d'équilibre retrouvé, d'apaisement. Et là, on parle bien de se projeter, ce que vous souhaitez est sur le point de se concrétiser. Alors, pour certains d'entre vous, on peut vraiment parler de nouvelles routes professionnelles, de nouvelles activités, quelque chose qui va se concrétiser, qui est sur le point d'arriver, qui n'est pas encore là toutefois, mais qui va vous demander peut-être beaucoup de démarches, de nouvelles démarches, réorientation, aller chercher des conseils. Enfin, vous allez jongler avec pas mal de choses en même temps, afin de pouvoir vous projeter sur ce qui arrive, sur ce qui est sur le point de se concrétiser. Bon, là, on voit bien que ça va bouger, ça va vous demander beaucoup d'agilité pour quand même rester dans l'équilibre. On va mettre une petite carte sur le 9 d'épée toutefois. Alors, pourquoi on a le 9 d'épée en carte centrale ? Oups, là, il y en a trop. Pourquoi avec le 9 d'épée en carte centrale ? Alors, c'est vraiment au niveau de vos émotions. Bon, ça, on en termine, vous allez retrouver la stabilité au niveau de vos émotions, de vos sensations, avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une reine déjà, donc elle est stable, elle est sérieuse, elle est aimante, elle est patiente. Et peut-être avez-vous fait preuve de beaucoup de patience concernant justement une épreuve ou des idées qui vous ont vraiment mis à la tête à l'envers, comme on dit. Et bien là, vous allez retrouver le fait de vous sentir bien, de vous sentir mieux, de pouvoir retrouver une belle stabilité. On voit bien que vous allez lâcher, vous allez lâcher ce qui vous fait peur, la peur de manquer de finances, financiers, matériels, la peur de manquer à quelqu'un ou que quelqu'un vous manque. Il y a vraiment quelque chose qui vous a pris la tête au niveau de vos émotions, de vos sensations, d'une relation si possiblement. Là, on en termine. Oui, avec le pape juste derrière, on parle bien de se sentir apaisé, d'avoir du soutien, d'avoir de l'appui, d'avoir les conseils qu'il nous faut avec les bonnes personnes qui ont la sagesse, la maturité, l'expérience tout simplement. Et avec la justice, on retrouve son équilibre. On y voit clair, sur une situation, on retrouve effectivement la voie du milieu. On retrouve l'équilibre. Et juste derrière, on a le neuf de Denier qui nous parle bien de retrouver son indépendance, de se sentir bien avec soi-même, avec les autres. Et on est sur le point de récolter là, de récolter avec abondance. Et derrière, on a le roi de bâton qui nous parle de pouvoir reprendre son pouvoir. Bien sûr, c'est un roi, mais d'avoir des nouvelles envies, des nouveaux projets, d'y aller, d'avoir ses plans, d'établir. Et avec la lune, on parle effectivement qu'il y a peut-être des nouveaux projets en route ou des faits, de ne pas y voir très clair sur une situation, mais de lâcher prise et d'avoir force et courage pour pouvoir guérir une situation qui vous a blessé. Vous aurez de l'appui, vous aurez vraiment du soutien. Vous aurez vraiment votre entourage qui va vous permettre justement de pouvoir lâcher prise et de retrouver un bel équilibre. Allons voir du côté du petit le normand. À la coupe, la croix et l'encre. Eh bien, dis donc, la croix qui nous parle que c'est la fin d'une situation qui a été pesante, stressante, douloureuse, qui vous a demandé beaucoup de courage. Là, vous vous en libérez, vous vous libérez d'un lien, de quelque chose qui vous a relié, qui vous a tiré vers le bas, qui vous a fait souffrir. Alors, ça peut être par rapport à une situation financière, possiblement. Ça peut être par rapport à quelqu'un d'autoritaire. Ça peut être par rapport à un super hiérarchique. Enfin, là, on parle bien qu'il y a la fin de quelque chose qui vous tenait attaché, lié. Et qu'il y a quelque chose qui était bloqué, qui était en place depuis longtemps, qui vous a vraiment été pénible. Là, ça se débloque, ça va bouger. Il y a du changement positif, de la bonne nouvelle qui arrive vers vous. Et il y a des rendez-vous au programme pour ça. Et il y a des décisions qui vont être prises de façon nette et définitive et qui vont vous permettre d'en finir avec quelque chose qui a été assez imposant et qui vous a causé du stress, possiblement, aussi, par rapport, certainement, soit à des émotions, soit à du financier. En dos de deck, le serpent, qui nous parle donc, soit de coup bas, de jalousie, de mesquinerie ou alors de la transformation d'une situation par rapport à des choses qui vous étaient cachées, des choses qui vont vous être révélées, peut-être des démarches administratives. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Il y a une belle proposition qui arrive vers vous et qui vous amène le soleil, la lumière par rapport à quelque chose de stressant. Il y a de la communication. C'est protégé et vous allez en discuter. Bon, on parle certainement de la transformation d'une situation, possiblement. Alors, on parle de vous ou d'une femme, quelque chose qui vous tient à cœur, décision qui va être prise, quelque chose qui s'arrête net, quelque chose qui est décidé, qui est tranché. Et la joie, il y a du plaisir inattendu par rapport à du nouveau projet ou par rapport à un enfant. En tout cas, vous atteignez vos buts. Vous avez des honneurs. Ça peut être aussi par rapport à des pensées, des souhaits, des rêves, des choses sur lesquelles vous n'y voyez pas très clair. Ça peut être quelque chose de familial ou quelque chose qui était en place depuis longtemps. En tout cas, il y a une belle surprise qui arrive vers vous. Pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair, mais l'énergie des nuages, vous n'y voyez pas, c'est que passager. Ça ne reste pas en place. Et c'est quelque chose qui gâterait à votre foyer. Bon, là, vous allez prendre une décision très rapidement qui vous tient à cœur. Ça va être décidé, tranché, pour pouvoir passer à autre chose. Et vous allez certainement en discuter. Il y aura des discussions à ce propos. Ça peut concerner vraiment votre foyer. Ça peut également être en relation avec quelque chose de familial, donc qui concerne bien sûr votre foyer, mais c'est quelque chose d'heureux. Il y a de la surprise, de l'inattendu, et on l'ajuste au-dessus également aussi. Sur quelque chose qui était en place depuis longtemps, qui ne bougeait pas, et peut-être qui vous a mis souci, qui vous a pris, il y a peut-être qui vous a pris le chou. On a bien vu qu'il y avait une fdp dans le tarot, concernant possiblement un enfant ou un nouveau projet. Bon, alors, on a donc, vous allez prendre des décisions, je vous l'ai dit, il y a quelque chose d'inattendu d'heureux qui arrive vers vous. Ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Là, pour l'instant, c'était quelque chose qui était en place depuis longtemps, qui était bien ancré, qui vous a peut-être mis un petit peu le doute. En tout cas, vous n'y voyez pas très clair sur une situation. De toute façon, vous allez décider, trancher, ça va s'arrêter. Et ça peut être en relation avec des papiers administratifs, des décisions administratives, ou des choses qui étaient cachées, sur lesquelles vous n'avez pas de visibilité possiblement. Mais en tout cas, il y a des solutions qui arrivent, qui arrivent et qui vont vous être offertes. Bon. Belle surprise, inattendu, si ça vous concerne, ça peut être en lien avec le familial. Là, il y a un nouveau projet, ou un enfant, il y a quelque chose sur lequel vous n'y voyez pas très clair, mais il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous allez prendre de la hauteur sur la situation, afin de voir la chose dans sa globalité. Peut-être justement un peu lâcher prise, voir les choses d'une autre façon, de façon plus globale, dans sa globalité. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir à la finalité. Oui. Et ce qui va vous amener à prendre une décision. Là, on additionne tout ça, on a le 10, et le 10, on a juste là. Vous allez trancher, décider par rapport à cela. Et ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs, en relation avec quelque chose qui concerne votre foyer directement. Quelque chose qui était en place depuis longtemps, qui vous a demandé certainement beaucoup d'efforts, et qui était vraiment certainement statique. Oui, statique. Et ça vous permet vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Ça vous permet vraiment d'atteindre vos objectifs. Nouveau projet, ou un enfant, quelque chose d'inattendu, qui vous ravit, qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur, vous atteignez vos objectifs, même si pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair, si c'est encore un peu brouillon, confus, n'ayez crainte, vous allez prendre vos décisions. C'est en relation directe avec votre foyer, ou même avec votre moi intérieur. En tout cas, vous allez y voir très clair, très très rapidement. Voilà pour le petit normand. On va conclure le tirage général avec une carte du petit oracle de Gaïa. Le petit oracle de Gaïa, qui nous dit, relis-toi au tout. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Ça rejoint vraiment le 7 de denier qu'on a vu dans le tirage du tarot, qui nous parle d'une pause constructive pour étudier, pour pouvoir se projeter, qui rejoint aussi le 3 de bâton qu'on avait en finalité, afin de pouvoir se projeter et de pouvoir y voir plus clair. Relis-toi au tout. Donc voilà, c'est lâcher prise. Lâcher prise pour s'être relié à tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous relie. Et en Dodec, on a créé de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit emprunt de grâce et de beauté. Eh bien, magnifique ! Passons au familial, émotionnel, relationnel, autrement dit, le sentimental. À la coupe, on nous parle de nos envies, de nos désirs, de nos souhaits, et on nous parle d'une vague d'abondance. Eh bien, magnifique ! Là, il y a ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie de créer, de posséder, de réaliser. Eh bien, c'est sur le point d'arrivée. On parle bien que ça arrive à vous, que ça va vous faire plaisir. Il y a de l'amour, il y a de l'amour. Oh, il y a une belle élévation là. Il faudra peut-être encore un petit peu de temps, mais en tout cas, vous allez vous recentrer et voir plus clair, et vous allez traverser tous les obstacles. Ça roule pour vous, là. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, il y a vraiment des belles choses qui arrivent par rapport à quelque chose qui vous a manqué. Il y a de la belle ouverture, on prend de la hauteur, on retrouve l'harmonie, il y a du nouveau projet. Même s'il y a des doutes, on l'a vu avec le petit normand, il y a une nouvelle route qui se dessine, là. Et on tranche, nouveau départ. Ça avance et dans le bon sens. Alors, on a le fait de prendre de la hauteur sur une situation, on peut parler de jalousie, on peut parler de transformation. En tout cas, il y a du travail constructif. Ça évolue, ça bouge. Et on va tout droit vers le bonheur, vers le soleil. On laisse tomber ce qui ne nous convient plus. On est à l'automne, possiblement, on laisse tomber les jalousies, les mesquilleries. On se libère de ce qui ne nous convient pas, de ce qui ne nous convient plus. Au niveau émotionnel, ça peut tanguer un petit peu, ça avance doucement, mais sûrement, par rapport à un homme, où c'est le fait de reprendre son pouvoir. On est vraiment heureux. Il y a de la belle chose qui arrive. On se sent bien. On va vers le triomphe. Vos prières et vos souhaits sont entendus. Et oui. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Oh là 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 là. Bon, pour ceux que ça concerne, il pourrait y avoir une demande là. Une demande d'union, d'une proposition de contrat. On l'avait avec le tarot, avec les deux de coupe, dans le domaine familial, émotionnel, relationnel. Proposition, nouvelle relation. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va se resserrer, qui va s'unir. Vos prières ont été entendues. Il y a le bonheur, il y a le grand oui. Wow, c'est joli, joli. Toujours est-il. Et vos souhaits sont entendus. Vos envies vont être concrétisées. Bon, bah, franchement, c'est magnifique là. On a donc le fait, je vous l'ai dit, de prendre de la hauteur sur une situation, de transformer une situation, de lâcher ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. Les idées qui sont oppressantes, qui sont stressantes. Avec le 9 d'épée, on l'avait aussi. Vous laissez ça derrière vous, c'est l'automne. En tout cas, sinon, on parle bien que là, on est à l'automne. Eh bien, vous allez vous débarrasser de tout ça pour aller tout droit vers le triomphe, vers la joie, vers le bonheur. En tout cas, vous y travaillez très sérieusement. Ça va tanguer peut-être encore un petit peu. Ça peut avancer un petit peu doucement également. Toujours est-il que vos souhaits, vos prières sont entendus. Vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez vraiment vers le bonheur. Vous reprenez votre pouvoir. Ça peut être par rapport à un homme. Ça peut être par rapport à vous. C'est une guide en général. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de oui, de positif qui arrive vers vous. Et ça vous permet de vous resserrer. Nouvelles rencontres, nouveaux contrats, nouvelles sensations. Enfin, il y a quelque chose qui va vous relier à quelqu'un et qui va vous permettre de retrouver le bel équilibre. Les danses de yin, du yang. Lorsque la voie de milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. C'est magnifique. Alors, ça avance doucement, mais sûrement au niveau des émotions, au niveau des émotions de la vie, tout simplement. On est bien en automne. Sinon, vous lâchez ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. Vous y travaillez très sérieusement. En tout cas, il y a une belle évolution constructive là. Par rapport à votre pouvoir, vos envies, ou par rapport à un homme. Toujours est-il que vos souhaits et vos prières sont entendus. C'est positif. Et il y a vraiment quelque chose qui va vous réjouir, qui va vous unir, qui va vous relier à quelqu'un. Magnifique tirage. On va conclure avec trois petits messages de l'oracle, le petit oracle des anges en fonction de votre situation. Alors, si vous êtes célibataire, on a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Si vous êtes en couple, l'archange Raphaël vous dit « Sans ma lumière d'émeraud de t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. » Si vous êtes en situation difficile, on a eu deux cartes qui ont sauté. Donc, on nous parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Pensez positive, amour et on nous dit de rester dans l'amour. Voilà, les amis, pour cette journée, je vous la souhaite excellente et je vous dis à bientôt. Je vous remercie de votre fidélité, de votre soutien. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous en aimez le contenu. Ça me soutient et ça me permet d'avoir de la visibilité sur YouTube. À demain.